Sans trop de surprises pour la seconde étape de la campagne de Punk Hazard, on va retrouver un nouveau personnage assez fun qui va être Monet. Donc on va venir compléter cette Doflamingo Family et yo la piratrice j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour aller analyser un petit peu ce nouveau personnage. Allez c'est parti je te laisse profiter de ça. On se retrouve donc sur un petit personnage donc un défenseur rouge assez facile d'obtention pour le coup. Seulement 220 diamants pour l'avoir de manière garantie ce qui va être assez pratique pour les fans de Monet surtout. Parce qu'en soi le personnage à part avoir une compétence assez intéressante ne va pas avoir de choses particulièrement incroyables. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. En termes de puissance de base on va pas avoir un perso qui est super élevé. Seulement 1862 ce qui l'empêche pas de pouvoir être relativement efficace techniquement parlant dans la mesure où Golden Week est un perso à 220 diamants aussi. Et elle se montre plus qu'efficace dans certaines games et particulièrement Conta Kainu même si c'est bien Cancer. Et on est sur un perso Monet c'est assez intéressant dans le genre Cancer un peu étonnant. Parce qu'on va être sur un perso qui va pouvoir placer lui aussi des décors. Alors donc déjà en termes de design c'est cool ça fait kiffer. La Monet elle est grave stylée franchement il n'y a pas à dire. C'est dommage que les compétences ne soient pas un petit peu plus basées sur les ailes. Je pense ça aurait pu être stylé genre une compétence comme PL peut-être j'en demande beaucoup. Mais il y avait des trucs sympas à faire. En tout cas on va voir un petit peu que ça reste quand même assez violent en termes de statistiques. Donc 9400 de PV donc c'est un défenseur rouge donc forcément les PV sont assez élevés. De même que pour la défense donc 2329 c'est pas ultra élevé. Mais ça va c'est correct on n'est pas sur des statistiques incroyables. On est sur des statistiques décentes pour voilà les nouveaux persos maintenant. En termes d'attaque 2037 c'est voilà c'est correct rien d'exceptionnel. Là où ça va être intéressant c'est vis-à-vis de l'aspect des compétences. La compétence 1 va être super intéressante. Donc on va être sur une compétence de type un petit peu support. Qui va permettre d'invoquer un mur d'une certaine portée. Il faut avouer le rayon est assez large. Donc ça va permettre de vraiment couvrir des zones de tas de trésors et infliger des effets gel. Donc là c'est super intéressant. Dans la mesure où même s'il est à Kainu ils vont profiter par exemple d'anti-malus. Donc ils ne vont pas être vraiment embêtés par cet anti-gel. D'un aspect défensif ça va être assez violent. Ça dépend de l'animation j'ai pas trop pu me rendre compte encore de la vitesse d'animation. Mais si la vitesse d'animation de la compétence est assez rapide. C'est une compétence qui est vraiment très intéressante. Pour bloquer des zones aussi tout simplement. Et puis pour geler les ennemis. Parce qu'en plus de bloquer le décor complètement. Et bien si les ennemis ils passent ils vont être gelés. Donc ça va bloquer. Même si les zones entrées comme ça c'est le genre de zone qui est extrêmement facile à esquiver. Donc il peut aussi offrir des esquives gratuites aux ennemis. Ce qui peut se poser quelques petits soucis. On est sur un PV. En plus un bouclier qui va être difficilement... Bah tu ne vas pas pouvoir facilement le péter. Il a 120% de PV max. Donc on est sur un défenseur. Donc heureusement qu'il n'y a pas les 150% comme sur un Dauphi. Donc on est à peu près sur un bouclier qui sera aussi résistant que celui de Dauphi. Et qui va pouvoir infliger des dégâts lui aussi. Donc 210, deux attaques consécutives. Pas des dégâts exceptionnels. 420. Donc c'est correct. Ça permet de prendre éventuellement un petit chaos ou boost. Donc on est sur une compétence qui est semi-intéressante. C'est vraiment un perso de type soutien sur les bords. Les aspects GL pourront être éventuellement vraiment violents tout de même. Franchement. Même si on veut du offensif un peu aussi. Parce que là ça manque de capacité offensive. Clairement. Donc la seconde compétence. On a une compétence avec une projection. Donc ça c'est super intéressant. Et super important particulièrement. Parce que si on n'a pas les projections dans cette méta c'est très compliqué. Là en plus on est sur un défenseur. 615 de dégâts c'est pas énorme. D'autant plus pour des dégâts de projection. Maintenant là ça devient très compliqué. Par exemple des kits tu leur restaures 30% de PV quand tu les projettes. Donc ce genre d'attaque maintenant il faut qu'ils nous mettent beaucoup plus de dégâts. Pour qu'elles soient vraiment conséquentes contre beaucoup de persos. Mais sinon ça reste une compétence. Voilà c'est un dash de longue portée vers l'ennemi. Plus la projection. Donc c'est assez intéressant dans une optique de défense. Donc en termes de kit de défenseur c'est plutôt correct comme personnage. Ça reste jouable. D'autant plus que les attaques basiques sont super intéressantes. Vraiment on est sur des attaques basiques de longue portée. Pas très longue portée. Moyenne portée ça doit être je pense. Et elles sont assez rapides. Donc voilà c'est un personnage qui en termes de compétences de base va être assez intéressant à jouer. Mais rien d'incroyable. Vis-à-vis des traits du personnage. Et bien on va avoir des mécaniques assez intéressantes. Et des choses un petit peu moins intéressantes. Donc ça va être un perso qui va être tout comme un Eneramal. Devoir et bien gérer extrêmement bien sa compétence. Qui va voilà placer une certaine zone. Et donc dans cette zone tu vas réduire de 40% les dégâts subis. Donc c'est juste énorme. Et en plus de ça tu vas te donner l'effet restauration continue forte. Donc on a pu voir c'est sur le Ashura Doji. Je crois c'est pareil c'est le même trait restauration forte. Enfin c'est dans le même délire. Sur la Vivi aussi. Quand tu restes sur place. La restauration des PV n'est pas absolument incroyable. Mais elle peut être tout de même utile. Et dans le cas d'un défenseur. Une restauration des PV c'est absolument élémentaire. Donc là pour le coup ça va être vraiment le gros point fort du personnage. Et le petit aspect skill du personnage. Il va vraiment falloir vraiment gérer correctement cette zone de trait. Qui va être super importante. Et qui va bien coûter le prix. Et bien tout simplement des résistances au dessus de 70% des PV par exemple. C'est ce qui va vraiment manquer sur ce genre de tank. Qu'on n'a pas là ce qui est dommage. Donc lorsque vous suppliez l'attaque d'un ennemi. Tu vas avoir 5% de probabilité d'infliger l'effet gel. Donc ça c'est super intéressant. Dans l'optique de défense. On est un petit peu comme sur le Cousan. Mais là c'est sur un défenseur. Donc c'est encore plus intéressant. Annulation de l'effet gel. Normal voilà pour le coup. En termes de trait. On va avoir une petite réduction des dégâts subis. Lorsque tu es dans les zones de trésor alliés. 30% un classique pour les défenseurs. On va avoir un aspect assez particulier. Du personnage. Donc là ça va. Mais c'est qu'on manque un petit peu de séquence. Donc on a déjà 2 séquences d'attaque consécutive. Sur sa compétence 1. Il y a une. Voilà. Donc oui il n'y a pas énormément de séquence. Donc après ça va être vraiment à caster. Peut-être avec les attaques basiques plutôt. Donc lorsque tu infliges 5 fois des dégâts. Dans un laps de temps de 10 secondes. Tu vas avoir un bonus de défense de 30%. C'est vraiment beaucoup 30%. Et ça va durer 10 secondes. Donc autrement dit. Techniquement parlant. Si tu arrives à bien gérer. Voilà. A placer un certain nombre d'attaques. Donc voilà. Si tu arrives à placer tes 5 attaques. Pendant 10 secondes à chaque fois. Et bien tu vas pouvoir profiter vraiment. D'un bonus quasi permanent de 30% de défense. Ce qui va compenser un petit peu certains aspects du personnage. Mais du coup. Elle se montre un petit peu plus efficace. D'un point de vue résistance. Grâce à ça. Même si là encore une fois. Si tu ne touches pas. Ça va être une chips. Le personnage va pouvoir se faire one shot assez facilement. Beaucoup plus facilement que n'importe quel autre défenseur. Ce qui est un petit peu dommage pour le coup. En termes de trade. On va avoir lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés. Une restauration de 50% de temps de recharge de la compétence 2. Donc ça c'est super intéressant. C'est combien là ? C'est 27 secondes. Donc voilà. On va être sur une compétence 2. Qui va être assez facile à spammer. Elle va revenir très régulièrement. Et pareil. On va avoir au niveau de la compétence 1. 100% de probabilité de réduction. Donc 5% de réduction de compétence 1. A chaque fois que tu prends une attaque. Donc ça aussi c'est un trait. Qu'on aimerait voir bien plus souvent. Et on est super content de le voir sur ce personnage. C'est probablement le meilleur trait du perso. Et qui fait que voilà. Cumuler honnêtement ce personnage a un petit potentiel. Même si ça va être un personnage extrêmement compliqué à jouer. Et on va dire que contrairement à beaucoup de vieux persos. Maintenant ce genre de personnage a le potentiel. Et bien de s'amuser un petit peu avec Monet. Donc en tout cas ça fait plaisir de voir bien des nouveaux personnages de la Donkey Shot Family. Et on espère en voir d'autres genre Pika et tout. Et bientôt on les aura tous il me semble. On aura fait le tour. Et maintenant il faut du Onigashima c'est clair. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis moi ce que tu penses de Monet dans les commentaires. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord. A lâcher ton petit pouce. A t'abonner. Et je te dis à très vite la piraterie. Je te dis à très vite la piraterie.